coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je ne vais pas vous faire le bilan de la semaine 2 du programme ma soeur comme j'aime tout simplement parce que je ne l'ai fait que trois jours la semaine dernière puisque nous sommes partis en long week-end à cannes le jeudi pour pour un mariage et j'avais pas du tout envie de me balader avec mes barquettes finalement dans l'hôtel il y avait un micro-ondes à disposition donc j'aurais pu le faire mais voilà c'était c'était un week-end plaisir et j'en ai profité je me suis quand même pesé le jeudi avant de partir je faisais 66 kg et demi donc ça veut dire que j'avais perdu 500 grammes depuis le lundi puisque le lundi je faisais 67 kg et lorsque je suis revenue je me suis pesé donc le lundi matin de cette semaine donc hier à l'heure où je vous tourne cette vidéo et je faisais de nouveau 67 kg donc j'ai repris mes 500 grammes mais je n'en ai pas repris plus donc au final je me retrouve exactement au même poids que qu'au début de la semaine numéro 2 donc là en ce moment je mange les plats de la fin de la semaine 2 donc on verra ce que ça donnera et je vous ferai sûrement le bilan de la semaine 2 et demi je sais pas comment je vais appeler cette vidéo voilà la semaine prochaine donc du coup aujourd'hui j'avais envie de vous lire le tome 2 de mon journal de mes journaux intimes donc c'est la suite donc c'est l'année 80 97 voilà l'année scolaire 97 98 donc voilà à quoi ressemblait mon journal intime à cette époque et je l'avais tout simplement prénommé snoopy à cause du petit snoopy sur la couverture alors on va commencer la lecture donc voilà je vous montre voilà j'étais fan la rafabian la justine camille raymond le premier baiser spice girls spice girls et sophie marceau et là c'était ma petite tête à cette époque voilà alors c'est le mercredi 3 septembre 1997 bonjour snoopy je m'appelle marie lynne et c'est moi sur la photo à côté aujourd'hui je ne te raconte pas ma vie je me présente seulement pour que demain tu ne te demande pas qui est cette folle qui te raconte sa vie tu vivras à partir de demain toute une année scolaire avec moi je t'ai acheté hier 40 francs à la braderie du chariot d'or on retrouve la fameuse braderie du chariot d'or bien je m'appelle marie lynne je suis né le 30 novembre 1982 à oulin à 1h du matin je passe en troisième au collège maurice sève j'ai 14 ans et demi mon adresse donc je peux vous la donner parce que c'est plus du tout l'adresse du du moment c'est de reluité venait 69 004 lyon donc jeudi 4 septembre j'intitule cette journée donc je donnais toujours des titres aujourd'hui la bonne rentrée et oui aujourd'hui c'est le jour que j'attends des temps nous sommes rentrés ce matin à 8 heures et fanny à 10 heures à mon ancien amour n'a pas redoublé quel dommage valentin mon amour je l'ai vu ce matin rentrer au collège quel bonheur malheureusement je ne travaille pas cet après-midi alors je vais chez mon putain d'orthodentiste monsieur pa maman arrive bon elles sont maman et fanny abrutis par l'ordinateur monsieur b est mon prof principal c'est le prof de technologie fanny a comme professeur principal monsieur m mon emploi du temps est très chargé je travaille tous les jours de 8 heures à 17 heures cette année j'ai décidé d'être décidé de bosser pour être la première de la classe enfin il faut que j'y arrive ce matin c'est bien amusé bien re bien retrouvé le 5 septembre 97 j'intitule cette journée la trouille au ventre j'ai eu la trouille au ventre pendant toute la matinée car il y avait un contrôle en italien et bien non j'aurais gueulé sinon voilà ce matin la nouvelle est allée avec les putes comme en a vu qu'elle travaillait bien en classe et qu'elle écoutait elle s'est foutue de sa gueule et le groupe l'a lâché du coup l'après midi elle est restée avec nous je ne pense pas qu'elle fera une pute de plus chez chez dans la bande de n demain je vais aller me faire surprise de vanessa c'est de 18h30 à 22h30 ça fait quatre heures en fait j'avais dormi chez elle après je me souviens le 11 septembre je suis si heureuse de pouvoir revoir valentin tous les jours je m'amuse à la récré à l'espionner il est trop drôle trop super comme il joue au loup je suis obligé de courir et un jour je courais derrière lui comme pourra pour rattraper quelqu'un je crois que c'était mardi je n'ai pas vu nous courions vu courir dans l'autre et on sait putain de rentrer dedans ça m'a tué le tibia alors le 29 septembre 1997 cette journée était bien attend je vais boire je vais prendre mon bain il est 19h39 minutes j'ai mangé et maintenant il est 20h41 minutes seulement yvonne je ne pense qu'à elle si loin si loin je voudrais tellement la voir près de moi pour lui confier en direct toutes mes joies comme toutes mes peines maman va me faire mon vaccin contre la grippe oui valentin mon valentin voilà ensuite le dimanche 26 octobre 1997 ça a levé alors là je faisais de l'italien alors une fois je glissais des petits mots en italien je suis à la maison à lyon heureusement nous n'allons pas à glo aujourd'hui heureusement nous sommes déjà nous sommes déjà y aller hier malheureusement nous allons à 17h au cinoche cinéma voir marquise with sophie marceau je ne me rappelle plus si je te l'ai dit mais j'ai acheté à 28 francs le cd de titres d'elton john ah j'ai oublié de te dire quelque chose snoopy tu sais le jour où n a été super sympa et bien yvonne m'a appelé et je lui ai dit et fanny avec sa grande politesse a bien sûr tout écouté et elle m'a dit d'un air pas du tout enchanté elle a été sympa avec toi n le 28 octobre 97 il est 5 heures je suis au chambre sur les noms françois est à côté de moi est à côté de moi à côté de papa il boit son bib enfin papa lui donne son bib car françois n'a que deux mois et deux jours c'est mon kéké on l'appelait toujours kéké c'était son surnom parce qu'en fait quand il buvait son bibon il faisait kéké alors d'habitude mon papa l'avait appelé kéké et puis c'est resté alors qu'il va avoir 18 ans là cette année en août jeudi 30 octobre 97 aujourd'hui c'est mon dm de maths bon débarras maman a acheté un appart tu sais ce que ça veut dire je vais déménager c'est chouette non enfin bof quand même en fait je n'ai même pas vu l'appart alors maman vient demain c'est nul bon demain il faut que je fasse my english enfin bon ne pense plus à ça nous sommes allés au square il y avait s il fait semblant de sortir avec une brune pour emmerder f car audio il y avait s et la fille brune sur le toboggan et je me suis retourné et s a dit à la fille elle regarde et il a embrassé la fille mais ce n'est même mais ce n'était même pas un vrai baiser alors maman est très pénible ce soir j'étais en train de enregistrer sur une cassette pour yvonne son copain nous a demandé de mettre la table à moi et à fanny et je n'ai pas entendu maman m'a engueulé et m'a dit de la mettre demain sans qu'on me le demande sinon elle me punirait tu sais jeudi aussi elle nous a téléphoné au chambon et elle avait une voix sèche alors je lui ai demandé si elle était énervée et elle a commencé à me gueuler dessus en me disant que quand je disais ça ça l'énervait effectivement et puis voilà ma maman elle n'était pas toujours facile le 13 novembre 97 salut bout de chou comment vas-tu moi bien j'ai mangé chez vanessa à midi il est 20h28 aujourd'hui je n'ai pas vu valentin c'est vraiment dommage vanessa elle qui a tant de chance l'a vu plus de deux fois m'a-t-elle dit c'est injuste c'est complètement injuste alors le dimanche 30 novembre 97 salut aujourd'hui c'est mon anniversaire j'ai envie de voir j je l'aime alors j c'était vraiment donc je vous ai comme je vous ai dit j'étais j'étais un coeur d'artichaut mais j'y c'est vraiment mon premier grand amour avec lequel je ne suis pas sortie mais jusque là je tombais amoureuse de garçons et tout genre j'en déclarais ma femme ma flamme mais ça durait jamais très longtemps c'était quand même fort mais mais là j'y ça a duré vraiment bah pratiquement toute toute l'année scolaire c'était hyper fort mais j'aurais pu voilà j'aurais pu donner un rein pour lui enfin c'était vraiment donc même si on j'ai une période on se tournait autour mais c'est jamais vraiment rien passé concret mais voilà c'est premier mec dont vraiment vraiment on peut dire que j'étais folle quoi donc c'est mon anniversaire j'ai envie de voir j je l'aime mon agenda électronique me dit qu'il est 21h52 minutes et 42 secondes il va falloir que je rachoute que je rachète des cartouches je viens de prendre mon avant-dernière j je t'aime de tout mon coeur j'ai mis l'album des space girls et le cadeau d'yvonne et fleurs bleues dans la valise comme tu le vois à côté une bonne une banderolle valentin c'est une banderolle que j'avais accroché sur mon mur et puis voilà et comme j'aimais plus valentin mais j'ai mis j et là j'ai je l'ai enlevé et je dis que j'en ferai une avec le prénom de j marc mercredi 3 décembre 97 je voulais te dire qu'au réveillon je pense m'habiller avec ma robe vichy rose ma chemise rose champ manche mes colons rose puis mes bottes violettes si je les ai c'était très intéressant j'ai mis des petits bouts de papier aux pages où je voulais vous lire mais alors alors pas trop l'intérêt 10 décembre 97 bonjour mon snoopy chou je suis en train d'écouter les backstreet boys ça me rappelle l'hiver dernier quand on jouait dans la soupante on avait des petits copains et le mien c'était nick c'était le bon temps on était ensemble le temps me paraît long et là j'ai vraiment envie de voir yvonne il faut encore patienter patience patience tout cela ce sont des souvenirs d'ailleurs en parlant de souvenirs tourne ta page et je commenterai cette photo de mon enfance alors c'est parti je vais pas vous montrer les photos parce que même si c'est des photos d'enfance les gens ils ont pas forcément envie d'être affichés sur youtube j'ai passé l'après midi chez mamie c'était de la codité humanitaire demain matin je ne travaille pas mais j'ai quand même envie d'aller à l'école donc je vais en étude pendant deux ou trois heures je verrai tout ça c'est pour voir j mais aussi j'aime bien l'ambiance de l'étude le 18 décembre 97 salut snoopy ça ne va pas je ne suis pas allé à l'eau je ne suis ça ne va pas je suis allé à l'hosto et mon bilan de santé est mauvais mon coeur a grossi et j'ai peut-être une im une insuffisance mitrale ça s'appelle j'ai peur je ne veux pas quitter j et encore moins yvonne et surtout ne pas dire ceci âge agi il risquerait de se faire du souci et plus et plus me prendre pour un sucre mais pour du cristal et plus me prendre pour un sucre mais pour du cristal on a augmenté mes médicaments bon demain j'ai physique je commence à 8 heures alors le 23 décembre 97 salut je reviens d'être allé visiter l'appartement que maman a acheté il n'est pas mal ce qui est bien c'est qu'il y a un bar mais malheureusement maman va peut-être le fermer alors que merde je vais pouvoir faire un de ces tris et mes murs seront remplis de spice girls de partout j'ai fait une photo avec mon nouveau pola de tout le monde et elle est super donc du coup en fait vous voyez c'est au 97 qu'elle a acheté l'appartement effectivement en fait il y a un bar qui sépare la cuisine du salon enfin à l'époque c'était le salon maintenant c'est la salle à manger et elle avait dit on va le fermer parce qu'il va y avoir des odeurs macheraient et tout et c'est toujours pas fait voilà frise de ma nouvelle chambre ça c'était une nouvelle chambre c'était de la tapisserie à peindre on l'avait peinte en bleu ciel et en haut on avait mis une frise et c'était ça lundi 12 janvier 98 super journée écoute déjà à deux heures j'y ai venu vers moi et il m'a dit bonjour ces joues douces je les adore à croquer du velours il est beau ce mec mais ce n'est pas le meilleur car à 14 heures je l'ai croisé dans le couloir et il m'a demandé si je voulais toujours sortir avec lui je lui ai répondu que oui et il m'a dit ok j'étais comme une dingue et puis finalement c'était oui non après c'était moi qui disait non qui après c'était lui qui disait oui enfin voilà et finalement ça ne s'est jamais concrétisé comme je vous disais on s'est tourné autour pendant des mois donc il m'a dit ok la plus belle réponse possible fanny bien sûr m'a dit que c'était pour se foutre de ma gueule lundi 14 janvier 98 salut aujourd'hui c'est j à midi qui est venu me dire bonjour et à 14 et à 14 heures il m'a appelé et m'a fait signe et il m'a fait le signe de police secours c'était ça je l'aime je l'adore mon j mon amour bon tu sais snoopy j'ai envie de le voir mais il est 21h43 minutes il faudra que j'attende demain pour l'instant je vais dormir lundi 19 janvier 98 salut snoopy ce matin je ne suis pas allé au collège car j'avais la gastro cet après même c'est j qui m'a appelé pour que je lui dise bonjour j'ai aussi dit bonjour à paix et il m'a demandé où ça en est avec j j m'a demandé à quelle heure je finissais je lui ai dit à trois heures il m'a dit que lui aussi il finissait à trois heures et qu'il m'attendrait à la sortie à la sortie il me demande une clope mais je lui répond que je ne fumais pas ensuite demandé si excusez-moi il m'a ensuite demandé si je n'avais pas de thunes voilà le 6 avril 98 il y a bien beaucoup de choses qui se sont passées depuis que je t'ai écrit la dernière fois pour commencer nous avons déménagé nous habitons maintenant je ne vous dirai pas l'adresse parce que ma maman habite toujours là bas le télé le numéro de téléphone est toujours le même j'ai cherché le numéro de j dans l'annuaire et je le connais par coeur et son adresse est bip 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 il s'est fait enlever les dents de sagesse le 4 avril 1998 jeudi 3 avril nous avions une heure d'étude ensemble alors nous avons parlé je lui ai dit que j'en avais marre qu'il se fout de ma gueule et qu'il se serve de moi pour les sucettes parce qu'à chaque fois on passait devant la boumangerie pour entrer et à chaque fois il voulait que je lui achète une sucette et puis moi je disais oui tu parles le prix que ça coûtait à l'époque ça devait être 50 centimes de franc il m'a dit que pour les sucettes il avoué mais il m'a juré qu'il ne se foutait jamais de ma gueule et je l'ai cru pendant les vacances je lui ai écrit une big lettre en lui racontant tout ce que j'ai dû subir faute de l'aimer quand il est venu me dire bonjour je n'ai pas du tout eu peur de la lui passer de toute façon il sait que je l'aime et il le prend bien alors sur ce point il n'y a rien à craindre je lui ai vraiment tout dit dans cette paix tout ce que j'avais sur le coeur et il va la lire je lui ai dit ne pas la montrer à tout le collège et il l'a lu juste le début et quand j'ai a voulu la lire j arranger la lettre ensuite il a juste montré la longueur de la lettre à air qui a ouvert de très grands yeux j'y a dit tout ça tu aurais dû faire plus court enfin bon voilà peut-être que demain il répondra à ma lettre bon bref nous puis tu vois que je l'aime toujours autant v je l'ai aimé fort mais c'était un coup de foudre alors ça ne dure pas longtemps mais j je lui porte le même genre d'amour mais en encore plus fort plus puissant plus long bon je pense arrêter pour aujourd'hui je reviens peut-être mais pour l'instant je ne vois rien d'autre à rajouter alors salut ps j m'a demandé si je voulais sortir with leonardo di caprio c'était l'époque titanic alors on était amoureuse de leonardo di caprio les filles vendredi 3 juin 1998 voilà le temps passe et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des moulins donc comme je voulais dire dans ma précédente vidéo journal intime si vous l'avez vu c'est très régulièrement dans mes journaux que je reprends des des citations de films ou de livres et donc là vous aurez peut-être reconnu que c'est la fin du château de ma mère donc le temps passe et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des moulins et nous voilà déjà en juin dans 20 jours nous sommes en vacances et je ne reverrai plus jamais mon amoureux j je me contenterai de me souvenir des phrases qu'on est qu'on a dit des choses qu'on a partagé en étude je me mettrai à sa table préférée mais ces souvenirs vont s'effacer car telle est la vie des hommes quelques joies sont très vite effacées par d'inoubliables chagrins avec a je n'ai pas de souvenirs même pas d'amitié alors c'est moins douloureux je retrouverai les chemins que l'on a que l'on a fait ensemble que j'avais fait pour le chercher je me dirai qu'à cet endroit là il a fait ça qu'il y a un an il m'avait dit ça ceci je reverrai des gens qui l'ont connu qu'ils l'ont haï surtout je reverrai il y aura plus d'engueulade on entendra plus c j m qui a fait ça qui a dit ça pendant la rentrée je vais bien espérer je le rencontre je le rencontrerai mais ça ne sera seulement des illusions mais une année m'arrivera pas à manger mon amour je sais maintenant que les gentils disparaissent aussi et là le gentil c'est j mais il y aura toujours le même collège les mêmes personnes l'horrible collège ne changera pas il sera plus sinistre sans j et oui un collège pourri avec ses gris qui nous enferme telle une prison alors si p et c sont toujours là c'était les surveillantes ce que j'aimerais leur dire parce que les arrêtait pas de c'était leur bouquet mystère je me souviens bon c'était pas c'était pas un ange non plus mais voilà quoi alors si p et c sont toujours là ce que j'aimerais leur leur en faire baver je serai méchante avec elles et si elles me demandent pourquoi je n'hésiterai pas à leur dire qu'elles sont en train de recevoir pour tout ce qu'elles ont fait subir à j je pleurerai car ça me fera penser à j mais tout s'effacera sur mon passé et je repartirai à zéro voilà j'étais vraiment très triste très même ça m'arrive encore de penser à lui de me demander de demander ce qu'il de me demander ce qui devient j'ai cherché plusieurs fois sur facebook je n'ai jamais trouvé et voilà j'espère qu'il est toujours vivant qui va bien samedi 6 juin nous sommes à gueuleau ce soir maman et des sortes alors on mange du côté de chez mamie alors ça c'est vraiment très cool il va y avoir barbara et geoffrey yolande un nom en fait j'entends que barbara et geoffrey sont invités ce soir décidément tout le monde sort ce soir yolande va aux chiottes fanny se vautre par terre maintenant elle court pour aller chercher le beau porte monnaie en cuir que maman lui a ramené du tunisie elle revient avec un feuille entier de sac et des feuilles d'arbre pour le petit vincent yolande est revenu des chiottes avec des photos d'espagne fanny vient de me dire que des fois elle se couche sur j c'est vraiment une grosse salope elle insulte puis elle le drague enfin bon là elle vient de me frapper elle est complètement conne en plus elle essaie de lire mon ancien journal intime devant mes yeux en plus cette barge des et maman voient une soirée déguisée c'est chanceux mais pourquoi sujet glos alors je pour alors que je pourrais être au collège bon maman m'a dit qu'elle a toujours raison maman veut qu'on corrige les devoirs merde ça c'était un truc normalement était vraiment devoir 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 bon les parents qui s'occupaient de voir c'est un peu normal mais je trouve qu'elle était trop je pensais trop à ça moi je me souviens des week-end et des week-end entiers à faire les devoirs et elle nous est recommencé jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on ait compris et moi ça m'énervait enfin je pense qu'on a tous été dans le même cas qu'on a beaucoup de parents qui disent ça alors que le lendemain au collège justement on corrigé les devoirs avec les profs et qui nous expliquait et parfois les profs ils expliquaient même pas de la même façon que nos parents donc en fait je trouve que ça embrouille encore plus qu'autre chose alors là j'avais tapé à l'ordinateur et j'avais écrit après donc coucou ça va toujours la vie moi maintenant je suis en vacances et je suis donc très triste car je ne savais pas mais la vie m'a enlevé petit à petit celui que j'aimais de tout mon coeur entier elle s'y est bien pris la chienne tout doucement sans faire de bruit elle m'a séparé de lui maintenant je ne me vois je ne me noie plus je maintenant je me noie dans mon chagrin je ne sais pas pourquoi tout le monde en veut à ce pauvre j que je trouve si gentil son vide a tué le soleil et a éteint le ciel en remplissant d'eau mon regard je l'aime c'est pas facile la vie le destin est cruel quelquefois moi je ne sais pas pourquoi mais c'est lui que j'ai choisi oui lui j'y aime et personne d'autre que lui pourrait donner ma vie je pourrais donner ma vie pour ses beaux yeux vous voyez l'amour c'est comme une colombe il te guide et apporte la sagesse c'est comme un enfant plein d'innocence et de rêverie dans un monde où la sérénité n'existe plus oui je crois en l'amour éternel vous ne pouvez imaginer mais si j'avais la mer comme encrier et la terre comme papier je n'aurais pas assez de place pour lui écrire combien je l'aime la seule chose que je puisse faire c'est devenir une larme pour naître dans ses yeux caresser son visage et mourir sur ses lèvres et si un jour vous croisez mon amour dites lui que je l'aime pour l'éternité et de ma part donner lui un wagon de bisous sur des rails de tendresse et des paquebots de rêve sur la mer du bonheur tiré par une vague d'amour marilyn en troisième deux dimanche 21 juin 98 aujourd'hui c'est la fête des pères alors bonne fête papa comme cette année ce sera le 21 juin donc ce dimanche demain c'est le brevet brevet alors zut je ne vais pas encore voir j demain et mardi six jours sans lui c'est dur alors deux mois c'est un assassinat c'est comme si on arrachait mon coeur bon nous avons désinvité il est 11h24 alors à ce soir 29 juin 98 salut et oui demain on est en vacances enfin fanny j est en vacances enfin fanny aussi mais moi je suis basé sur la vie de j je suis toujours en train de penser à j j j ça m'énerve car je ne veux car je ne le fais pas exprès je suis seulement hanté par lui c'est bizarre j'ai une drôle de sensation en moi comme si j'étais amoureuse de quelqu'un mais que je ne savais pas de qui c'était bref ces vacances prématurées me tracassent j'ai très envie de voir j au delà au au fait là je suis chez mamie papa regarde le foot je commence à en avoir plein le cul de la coupe du monde de foot 24 heures sur 24 c'était la fameuse coupe du monde 98 12 juillet bonjour snoopy aujourd'hui c'est la finale de la coupe du monde la france est en finale alors il faut crier allez la france bref nous sommes allés nous promener nous avons fait deux kilomètres et demi sur la nationale c'est tout c'était tout à fait chiant mamie lit mon livre du titanic yolande va coucher vincent mamie va faire à manger des beignets maman vient de m'appeler ils sont chez eva fanny fait du passeport d'anglais j'ai parlé à violette bon voilà aujourd'hui je n'ai pas trop le cafard depuis ce matin je pense un petit peu moins agi après j'avais collé des photos de zinedine zidane dans mon journal partout bien sûr j'étais amoureuse de lui alors nous arrivons à la fin vendredi 24 juillet et voilà aujourd'hui ça fait pile un mois que je n'ai pas vu j et je dois dire que c'est la plus longue période depuis que je le connais hier nous avons bouffé au restaurant et j'ai marqué sur la nappe en papier au marqueur noir love j il est 11 heures et fanny regarde la télévision c'est nul mais bon de toute façon elle ne respecte rien ni personne il n'y a personne au chambon ce n'est pas normal bon je vais aller boire j'en ai marre car je m'emmerde beaucoup je vais te lire en entier j'avais collé ma mèche de cheveux samedi 1er août salut snoopy comme tu le vois aujourd'hui nous sommes en août et c'est le mois du bonheur enfin normalement car normalement nous voyons yvonne mais là nous allons d'abord à merona alors on va très sans doute se faire magnifier à mou hein qu'il y ait des mecs de nos âges ce serait cool mais il y a tant de choses à faire au chambon et je préfère être là bas snoopy chou malheureusement je crois bien que je dois te dire au revoir et merci pour m'avoir soutenu toute cette merveilleuse année dommage que je ne sois pas sortie with j m d'amour que j'aime toujours je suis désolé tu n'as pas assez de pages pour le mois d'août malheureusement tu vas manquer le meilleur j'espère que ça va être bien je peux seulement te dire que demain soir on fait une fête donc même si ce n'est pas vraiment le grand amour j'essaierai de sortir with c je dois bien avouer que je l'ai un peu aimé et que je l'aime toujours un peu quand il ne fait pas son mongol mais qu'il reste sérieux voilà il ne me reste plus qu'à te dire un grand adieu et voilà bon bah ça fait 30 minutes exactement comme l'autre vidéo dont la vidéo précédente du journal intime je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine la vendredi bah du coup vous n'aurez pas de vidéo je pense vous faire un article sur mon week-end à Cannes voilà et on se retrouve la semaine prochaine en vidéo pour normalement bas le bilan des deux semaines et demi trois semaines du programme minceur et certainement vendredi de la semaine prochaine pour la suite des journaux intimes de la vie de mi lune sur ce je vous fais de très gros bisous je vous dis à chaque fois mais vous pouvez liker ma vidéo en mettant un pouce en l'air vous pouvez la partager vous pouvez vous abonner à ma page facebook il y a le lien dans la barre d'infos vous pouvez aller voir mon blog il y a aussi le lien dans la barre d'infos vous pouvez vous abonner à mon stand à mon instagram il y a aussi le lien dans la barre d'infos je vous fais plein de gros bisous à tchao